Depuis presque 30 ans, Florent Pagny n'a dieu que pour une seule femme, son épouse Azusenaka Amanio. Parents de deux enfants, un Kaya Eutremael, ils se complètent, s'admirent et s'épaulent dans chacune des épreuves de leur vie. Un conte de fées auquel ils auraient pu ne jamais goûter puisqu'entre eux, les choses n'avaient pas démarré du bon pied. Et pour cause, lorsqu'elle l'avait rencontrée à l'occasion d'une fête organisée par des amis communs en 1993. La belle Argentine avait pensé du chanteur de 59 ans qu'il était un blaireau. Dès qu'il me parlait, j'avais l'impression qu'il m'agressait, avait confié Azusena dans les colonnes de Gaila. Un jour, l'un de mes amis me dit, en fait, il essaie de te draguer très maladroitement. Et ce n'est sûrement pas en poussant la chansonnette qu'il y serait parvenu. Car le coach de The Voice a beau compter des millions de fans à travers la France, celle qui lui a dit oui en 2006 n'en fait pas partie. C'est dans les colonnes de télé Loisirs que Florent Pagny a fait cette surprenante confidence. Alors que les journalistes lui demandaient ce que son épouse avait pensé de sa chanson d'amour toi et moi. L'ex-compagnon de Vanessa Paradis a répondu, elle est touchée que le sujet soit abordé de cette manière. Après, ma femme n'est pas fan, elle ne me demande jamais de chanter. Au contraire. Quand je me mets à chanter, elle me dit, tu vas hurler comme ça longtemps. Guillaumet. Florent Pagny le concède, il a un autre traitement à la maison que dans, ça, vie de chanteur. Si ses succès peuvent parfois lui monter à la tête, il peut toujours compter sur son épouse pour lui ramener les pieds sur terre. Être réprimandé à chaque fois qu'il exerce son art pourrait l'agacer, mais il y a plus grave pour l'interprète de sa voix aimée. Qui conclut, tant qu'elle ne se lasse pas et qu'elle reste avec son vieux. Guillaumet.